Prédiction concernant l'éclipse à venir Nous approchons toujours d'un autre niveau de conscience, ici dans la neuvième dimension, et vous aussi dans la quatrième. Chaque pas en avant pour vous est un pas en avant en termes de vibration et de niveau de conscience. Vous n'avez jamais à vous soucier de régresser, de revenir en arrière ou de stagner. Car vous progressez toujours à chaque respiration. Maintenant, vous voulez comprendre que votre évolution n'a pas besoin d'impliquer la douleur et la souffrance, tout comme elle n'a pas besoin d'impliquer le chaos et les événements cataclysmiques. Vous voulez comprendre que vous êtes là pour déterminer comment vous grandissez spirituellement. Vous pouvez évoluer très rapidement grâce à la méditation, mais vous pouvez aussi évoluer en faisant quelque chose que vous aimez. Vous pouvez grandir spirituellement en tombant amoureux. Bien sûr, vous vous lancez des défis, mais ces défis sont là pour vous rappeler à quel point vous êtes fort, puissant, capable de tout surmonter. Et c'est vrai parce que vous êtes des êtres d'énergie source, rien de moins. Par conséquent, en tant qu'être d'énergie source, nous vous invitons à créer votre expérience d'évolution spirituelle et à savoir que rien d'extérieur à vous ne détermine si vous évoluez spirituellement ou non. Vous pouvez profiter d'une éclipse, d'une pleine lune, d'un équinoxe, d'un solstice ou de tout autre événement pour vous accorder davantage aux énergies qui vous aident toujours à grandir et à vous étendre. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose se produise pour faire l'expérience de l'élévation de votre niveau spirituel. Vous pouvez décider de devenir votre moi supérieur aujourd'hui parce que votre désir de le faire est si fort que votre résistance à la réalisation de cet objectif est minuscule ou inexistante. Nous vous disons cela parce que nous ne voulons pas que vous ayez toujours l'impression de devoir attendre la prochaine prédiction pour vous dire qu'il est temps pour vous de passer au niveau suivant de votre conscience. Nous ne voulons pas non plus que vous pensiez qu'il vous faut aller dans un endroit lointain et prendre des plantes médicinales pour grandir spirituellement. Vous pouvez évoluer spirituellement parce que vous décidez en tant qu'âme éveillée que c'est ce que vous voulez faire. Et encore une fois, personne ne peut vous arrêter et vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit pour faire ce prochain grand pas en avant pour vous-même. Il est toujours agréable de se réjouir d'une éclipse ou d'un autre événement qui se produira dans le ciel car cela vous donne une raison de vous réjouir et de vous exciter. En fin de compte, c'est vous qui déterminez quelle sera votre expérience de cet événement alors que beaucoup d'autres vous diront qu'il s'agit de ceci ou de cela. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Et nous vous promettons que vous pouvez profiter de toute l'évolution de la conscience qui vous est offerte au moment où vous le décidez. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre